Vraiment, il y a des personnes qui font rire. Vous savez, quand vous voulez vous lancer dans des affaires, il faut vous lancer avec les réelles motivations, les bonnes motivations. Je m'explique. Vous voulez faire un business juste pour subvenir à vos besoins. Oui, il y a des personnes comme ça qui font juste un business pour arrondir les fins du mois et ne pas être limitées financièrement. Et il y a des personnes qui font un business parce qu'elles veulent vraiment s'investir, elles veulent vraiment réussir, elles veulent vraiment avoir un nom dans ce business-là. Et puis là, ces personnes-là, elles font ça juste pour le faire, pour s'amuser. C'est ces personnes-là que vous voyez recommencer. En dehors de l'échec, parce que parfois il y a l'échec qui fait ça aussi. Mais il y a ces personnes-là dont je parle ici aujourd'hui, qui font aujourd'hui, demain laisse, après-demain font. Il n'y a pas de réelle motivation. Non. Aujourd'hui, je veux m'attarder sur ces personnes qui veulent faire un business, mais qui à la fois sont sceptiques, qui à la fois sont en train de discuter le niveau, vous voyez, le level de ce business en question. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut faire le business de Turquie, des vêtements en fond de Turquie, par exemple. C'est un exemple. Voilà. On sait généralement que les Turcs vendent les vêtements dans les normes de la vente en gros, d'accord, de façon normale. Normalement, on vend des vêtements en gros par série, d'accord, série de 4, série de 6, série de 12, de 8 et 12, en fonction des tailles disponibles. Ça, c'est la réelle façon de vendre en gros que les Turcs appliquent. Et donc, vous voyez que si vous devez prendre un article, par exemple, par série, et que vous avez peu de moyens, ça va vous fatiguer, n'est-ce pas ? Et pas aller vers ces personnes qui ont les moyens de le faire et tout, tout ça et tout. Et qui disent par derrière que, oh non, c'est cher, si je prends, je m'en vais combien, ça, 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 ça. Alors que, femme qui a ouvert d'esprit, qui a un esprit de businesswoman, vous allez voir que d'ici là, elle a un positionnement. Elle a déjà en tête ce qu'elle veut devenir dans ce secteur-là. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quel autre business, à n'importe quel autre secteur d'activité. Donc, elle a déjà en tête, je vais vous donner un exemple, il y a une dame qui est venue me voir en janvier, je vous l'ai proposé, d'accord, si vous voulez faire la layette, il y a-t-elle environ, il y a-t-elle des scénarios ? Elle a dit non, elle a dit même que son mari ne veut pas entendre parler de certaines zones. Que elle, elle a fait ses enquêtes, elle a fait des recherches, et pour ce qu'elle veut faire, pour la catégorie de client qu'elle veut avoir, et déjà pour le sexe d'amis qu'elle a, en commençant, donc son sexe social, il y a des choses qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas vendre. Donc, elle veut vendre forcément les articles de la Turquie, parce que c'est la mode européenne. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a pas pris, non seulement elle n'a pas pris les articles, mais elle a pris le réseautage. Parce que si vous vous souvenez, j'ai fait le réseautage en décembre, elle a pris le réseautage. Je vais vous donner cet exemple-là pour vous montrer quelque chose, vous voyez. Elle n'est pas venue, cette dame n'est pas venue avec cette idée de, si je paie ça là-bas, quand j'envoie le transport, ça sera ceci, ça sera cela. Non, elle est venue parce qu'elle connaissait la qualité et la dimension du business qu'elle pouvait faire avec la zone de la Turquie, la zone de l'Europe. C'est vrai qu'il y a la qualité partout, comme je vous dis, il y a des mauvaises qualités partout, il y a la bonne qualité partout, mais ce n'est pas tous les business que vous devez faire à la même dimension que les autres font. Ça dépend du nom que vous devez vous donner. En même temps, je vais vous dire une chose, si vous cherchez à vendre la super grande et meilleure giga extra, méga qualité, il y a le coût qui va avec dans tout domaine d'activité. Si vous voulez faire la qualité, si vous voulez faire un truc distingué, il y a des coût qui vend avec, il y a des femmes qui vendent les sacs de Mac. Alors moi, je le dis, je fais cette vidéo pour vous interpeller, pour vous dire que vous aussi, vous pouvez faire les grandes choses. Écoutez, c'est la façon dont vous vous vendez, ça, à ce prix-là qu'on vous achète. Mais généralement, vous, chez vous, le problème, c'est quoi? C'est que c'est le scepticisme. Chez vous, c'est le scepticisme. C'est-à-dire que vous n'osez même pas vous lancer, c'est-à-dire que vous n'osez même pas prendre le risque de vous lancer dans des choses de qualité, dans des choses de distinction. C'est-à-dire qu'à vous entendre parler, à vous, à causer avec vous, à pas vos réactions dans certaines choses, on a comme l'impression que vous êtes toujours, c'est-à-dire que c'est vous qui calculez dans la poche du client. Ça, ça ne se fait pas. C'est vous qui choisissez ce qui vous plaît pour vendre. Si ce n'est pas vous qui choisissez ce qui vous plaît pour vendre, c'est vous qui calculez dans la poche du client en ce que telle chose est chère. Il y a un de mes élèves qui est en Europe qui voulait vendre, l'un de mes derniers élèves, mon mentoré homme, qui voulait vendre les vêtements en fond. Non, 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 il a pris la formation et il m'a dit, on était déjà dans le mois de septembre, il m'a dit, coach, je vais envoyer tel article. Mais vu que c'est la rentrée, j'ai un peu peur, est-ce que ça va cartonner ? Je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Et la deuxième chose que je lui ai dit, je lui ai dit, ne calculez pas dans la poche du client. Les gens n'ont pas les mêmes problèmes, ne calcule pas dans la poche du client et c'est ce que je te ramène à toi aujourd'hui. Donc que ton business ne soit pas conditionné parce que les gens vont foncer, parce que c'est cher, les gens n'ont pas l'argent. Mais dis-toi que tu veux devenir une femme d'affaires pour ressembler à X, pour être comme X dans tel domaine. Les gens qui se font un nom dans un secteur d'activité ne sont pas ceux-là qui viennent calculer sur le terrain, qu'est-ce qui va se passer ? Comment ils vont prendre mon produit ? C'est des gens qui ont confiance en eux, qui distinguent la catégorie des business qu'ils veulent faire et ils viennent s'imposer sur le marché. C'est comme ça que vous allez tout rafler. Et puis on va vous dire, quand on va citer un secteur d'activité dans la restauration, on va dire, oui, celle-là, elle est dans la restauration, c'est une dure. Quand on va citer un secteur d'activité dans le domaine testif, ils vont dire, oui, celle-là, c'est une dure. Mais vous faites toujours des activités pour raser les murs, pour celles-là, et puis on vous confond avec, mais c'est tout le monde. En 2023, arrêtez ça, hein ? Allez-y, level up, level up. Faites des choses, des distinctions. Faites des choses où qu'on parle du domaine d'activité, là, on cite votre nom. Vous méritez ça aussi, hein ?